Juste avant de commencer la vidéo, je fais encore une fois un petit concours, je vais gagner une carte iTunes et Play Store tous les 100 commentaires sur la vidéo, donc vous pouvez mettre n'importe quoi n'hésitez pas à liker et à commenter, vous mettez n'importe quoi comme commentaire il faut qu'on atteigne au moins 100 commentaires pour que je fasse gagner une carte iTunes et Play Store et si vous voulez que je fasse gagner d'autres cartes, enfin plus de cartes, c'est à dire tous les 100 commentaires je vais gagner une carte de chaque, n'hésitez pas à partager, à commenter encore plus la vidéo donc voilà c'est parti on commence la vidéo, go ! d'après une outil de très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc du 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire bonjour à tous, j'espère que tout serait bien, alors aujourd'hui on se retrouve 24h avant le premier sneak peek de la nouvelle mise à jour qui est arrivé, donc voilà vous avez vu la nouvelle nouveauté si vous êtes allé sur Clash Royale, vous avez dû voir cette nouvelle nouveauté tout simplement c'est quoi ? attendez voilà, tout simplement donc c'est quoi ? alors vous l'avez vu ici, nouveauté 24h avant, donc on se retrouve pour la nouveauté, donc Flash Royale c'est pas Clash Royale, c'est Flash Royale aperçu de la mise à jour, donc on va regarder la mise à jour ensemble on va regarder ensemble cette fameuse mise à jour donc là nous avons quelques cartes et après je pense que vous l'avez tous vu, mais bon je vous le remonte quand même je le remonte quand même donc voilà il y aura des quêtes et des épiques au premier des récompenses, donc a priori il y aurait beaucoup plus de récompenses que maintenant il y aurait donc voilà, nouveau mode de jeu très bientôt des nouveaux modes de jeu qui vont arriver donc on va le voir demain, demain à 22h, donc ce sera dans pile 24h quand la vidéo s'entira des nouveaux modes de jeu apparemment des tactiques assez développées comme là vous voyez qu'on peut carrément viser sur les viser sur les sur les personnages qui arrivent enfin les cartes qui arrivent donc ça a l'air vraiment mais vraiment beaucoup plus stratégique, encore plus qu'avant et donc du coup, nouveau mode de jeu peut-être des nouvelles spécificités par rapport par rapport aux cartes tout simplement donc ça a l'air vraiment pas mal du tout vraiment pas mal du tout, donc vous voyez c'est encore 40 secondes, mais en gros voilà, déjà demain 22h, 24h donc après cette vidéo il y aura un mode, c'est sûr, qui sera donc annoncé en live sur la chaîne Supercell on le verra tous en ligne donc là à la fin vous voyez le coffre gratuit coffre gratuit, il y a deux pièces d'or qui sortent apparemment je pense que les coffres gratuits vont être un petit peu revues du coup on devrait avoir plus de récompenses dans ces coffres gratuits ou peut-être on aura plus de coffres gratuits peut-être les deux, on aura plus de récompenses et peut-être on aura plus de coffres gratuits mais en tout cas ça promet du lot ça promet du lot, donc voilà grande nouveauté quand vous cliquez là-dessus vous avez donc, comme je vous l'ai dit la fameuse nouveauté Flash Royale donc c'est vraiment super stylé ça filme déjà, ouais c'est bon ça filme ça va bien aller sur le Clash Royale, c'est bon donc voilà vraiment, nouvelle mise à jour alors vraiment là il faut que Clash Royale donne tout en fait, demain à 22h donc dans pile 24h il faut qu'il donne tout si vraiment il ne donne pas tout, c'est même parti pour eux mais là, honnêtement là vous voyez le fond là vous voyez Flash Royale, le petit logo vous voyez le fond avec les gobelins, les barbares avec le casque américain franchement ça promet du lot ça promet du lot et donc là ils disent soyez prêt donc demain à 22h soyez prêt et donc ça sera sur leur chaîne YouTube Supercell donc si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne c'est pas Supercell la chaîne c'est Clash Royale la chaîne c'est Clash Royale Clash Royale officiel sur YouTube et il y aura donc un live à 22h où ils vont bien sûr déjà présenter le nouveau défi c'est sûr en tout cas le nouveau mode de jeu qu'on aura avec les casques américains mais ça a l'air vraiment pas mal en tout cas j'espère que ça sera du lourd j'espère qu'il y aura des nouvelles cartes j'espère que les coffres seront revus et qu'il y aura des nouveaux coffres sur Clash Royale du coup voilà pour ce que je voulais vous dire pour ça pour donc cette nouvelle mise à jour qui arrive dans pile 24h enfin la mise à jour les épisodes en fait parce que la mise à jour je pense pas qu'elle sera demain à 22h mais la présentation de mise à jour va commencer demain à 22h après je sais pas combien de temps elle va durer mais en tout cas en live à partir de 22h demain donc voilà et donc là on va se retrouver pour un petit peu en compagnon parce que j'ai quelques coffres à ouvrir donc autant en profiter donc là au niveau des défis je ne l'ai pas encore fini mais on va essayer de faire quelque chose de bien pour l'instant j'ai récolté que 100 d'or j'ai eu qu'au bout de 3 victoires j'ai eu un petit peu d'or bref du coup c'est parti on va se faire le petit peu en compagnon avec coffre gratuit c'est parti on a 103 d'or on a 11 gobelins et 2 mini pk bon justement sur le coffre en argent 87 d'or un petit géant ok 12 zap donc d'ailleurs la nouvelle carte attendez vite fait là la nouvelle carte elle n'est pas encore enfin la nouvelle carte elle est dans 7 jours elle sort du coup moi je ne l'ai pas eu avec le défi si vous avez vu la vidéo je ne l'ai pas eu avec le défi ben du coup alors soit je lâche oh je peux l'acheter ici à la limite je peux l'acheter un petit coffre géant si vous voulez on se fait un petit coffre géant allez maintenant go on va se l'acheter et donc du coup il ne nous reste plus qu'une carte qui va sortir dans la... normalement elle devrait sortir dans... 10 bientôt alors normalement c'est dans... je crois que c'est dans 2-3 semaines qu'elle sort je crois me semble-t-il mais en gros dans 7 jours dès que la machine volante sera sortie dans 7 jours il y aura cette carte là qui sera affichée où il y aurait marqué dessus 14 jours normalement donc je crois que dans une semaine en gros elle sort dans 3 semaines je pense donc ensuite le petit coffre... enfin un petit coffre géant allez coffre en argent c'est parti donc on a 90 d'or ensuite nous avons une mousquetaire et 12 petits gobelins ensuite on va faire un coffre en or 286 d'or 3 chauves-souris 5 gangs de gobelins 4 kamans de gobelins 29 gargouilles ok le dernier petit coffre en or 235 d'or 3 gangs de gobelins 4 chevaliers 4 mini pk et pour finir de l'épinement panépique il y en a 30 chauves-stories et donc voilà et donc voilà pour finir le coffre en couronne il ne me reste plus que celui-là si vous voulez venir dans le clan n'hésitez pas d'ailleurs n'hésitez pas à venir dans le clan il y a de la place si vous voulez je descends les trophées à 2000 pas de soucis moi je veux vraiment des abonnés actifs il n'y a plus personne actif donc n'hésitez pas à venir si vous... si vous êtes actifs donc là c'est parti coffre en couronne on l'ouvre donc 588 d'or 2 gemmes 22 bombardiers 51 gargouilles 8 béliers de combat et pour finir nous avons une épique yes petit foudre on n'a qu'un qu'une seule épique mais bon ça reste un foudre ça reste quand même relativement intéressant donc voilà pour ce petit coffre à couronne et du coup on va se faire on va pas se faire les 6 il y en a 6 coffres géants disponibles ça coûte 520 gemmes voilà c'est le prix d'un coffre géant je peux acheter les molasses mais bon ça ne m'intéresse pas trop là j'économise l'or pour améliorer les cartes dans une prochaine vidéo et pour l'instant voilà au niveau des... au niveau des... au niveau de mon compte voilà ce qu'il y a pour l'instant et puis le défi je vais essayer de le faire et puis si j'arrive à faire 9 victoires bah je vous ferai le pack opening en vidéo avec d'autres coffres bien sûr donc voilà et donc là on va sur le... un petit coffre géant j'espère l'avoir j'ai pas dépensé plus de 520 gemmes parce que 520 c'est quand même beaucoup il me reste plus que 2300 pour l'instant je trouve pas de sponsor encore pour avoir des gemmes gratuitement si vous en connaissez n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous connaissez des sponsors histoire que bah... pour que j'ai des gemmes gratuitement ça serait cool donc c'est parti coffre géant j'espère l'avoir donc on a 860 d'or et on a 3 cartes ça... oula il y a un petit bug petit bug d'écran il y a 3 cartes c'est chaud là et d'ailleurs mince vu que ça a bugué je crois que le coffre il est ouvert entièrement et on a eu la nouvelle carte yes yes on a eu la nouvelle carte vous voyez le truc en bas à gauche le rouge donc regardez je l'ai acheté 5 sur 6 mais bon il y a eu un petit bug je sais pas ce qu'il s'est passé du coup bah je reviens sur Clash Royale comme vous avez vu je suis revenu sur Clash Royale et donc là le petit hurlant qui veut dire que je l'ai eu donc c'est cool après je sais pas ce que j'ai eu en plus je pense pas que j'ai eu une légendaire parce que comme je vous ai dit ah j'ai eu 85 ouais on va l'augmenter tiens allez niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5 hop là j'aurais pu presque le mettre à niveau 6 dommage donc voilà déjà niveau 5 la machine volante donc ouais j'ai eu 3 cartes je sais pas ce que j'ai eu du coup je sais pas ce que j'ai eu mais je pense pas à une légendaire enfin vu que j'avais que 3 cartes je pense bah ouais j'ai eu une épique une rare enfin une commune pardon une rare et même pas ouais peut-être une épique commune rare et du coup épique parce que ça c'est une rare donc peut-être que j'ai eu une épique je sais pas peut-être une épique je sais pas ce que j'aurais pu avoir comme épique j'en ai tellement enfin je les ai toutes donc c'est difficile de savoir à laquelle on a la légendaire encore ça peut aller mais les épiques c'est quand même relativement dur de savoir à laquelle on a si on n'a pas vu le coffre mais du coup ça fait plaisir petit bug comme vous avez vu petit bug et je vous retrouve avec la nouvelle carte donc ça c'est cool donc voilà j'ai quand même dépensé 520 gemmes ça fait quand même 5,20 euros mais relativement content parce qu'on a eu ce je vais dire ce bélier de combat non c'est pas le bélier de combat c'est la machine volante c'est la nouvelle carte donc voilà machine volante du coup on a toutes les nouvelles cartes on a toutes les nouvelles cartes 77 sur 77 et puis la prochaine carte ça sera 78 sur 78 donc voilà en tout cas j'espère que ça nous aura plu n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo à commenter la vidéo à partager cette vidéo on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt allez ciao ciao ciao